Et salut tout le monde c'est Ryu, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va mieux que jamais, on se retrouve après une petite mise à jour qui a été majeure on va dire sur le jeu, donc on va pas trop s'attarder sur d'autres sujets, on va vraiment rester sur le sujet principal qui est le farm, alors on part tout de suite sur la refonte, donc on voit très bien que les héros ont été changés, on voit toutes ces choses là, donc je vais essayer de vous présenter aujourd'hui une composition qui pour moi a des avantages assez concrets et assez intéressants donc je vais essayer de vous dire pourquoi j'ai mis ça etc, encore une fois ce n'est pas forcément la meilleure, ce n'est pas encore forcément ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas pour moi c'est quelque chose qui je pense après réflexion est très intéressant et je vais vous dire pourquoi. Donc on se retrouve dans le commandement, donc comme vous voyez on voit que l'interface a été changée, donc pour certains vous le savez déjà parce que vous avez été présent sur le live et pour d'autres vous ne le savez pas encore parce que votre mise à jour est très longue et tout ça et que vous êtes sûrement au boulot et tout ça, donc pas de soucis, on va essayer d'expliquer quand même pas mal de choses assez facilement. Alors pour les compositions, pour ma part je l'ai mis en numéro 3, donc pour moi qui ai fini le jeu, j'ai 5 emplacements pré-remplis, donc sauvegardés pour mes compositions tout simplement de héros. Donc les compositions se sauvegardent automatiquement quand vous placez un personnage ou quand vous faites une action, par exemple je vais changer un avantage d'équipe et le bonus va être changé sans que je n'ai à faire aucune autre action mis à part sortir du menu et tout ça. Voilà, donc pour cette composition je pars sur une Archéologès, donc pourquoi Archéologès ? Parce que tout simplement elle a 128% d'efficacité en attaque lourde, donc en gros ça veut dire qu'on réduit le coût en énergie tout simplement avec ce héros là. Donc on est sur du 19 points d'énergie pour un coup de poing, donc vous faites le calcul sur 100 points d'énergie et si vous mettez les 20% de plus d'énergie grâce à la bleulite, vous avez 120 points d'énergie, donc ça vous fait un petit 6 coup de poing d'affilée. Donc c'est pas mal en soi, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant même si on avait, on va dire, le coup de poing d'assaiant qui était très important. Donc ici on va mettre le long bras en avantage d'équipe, donc l'ombras qui nécessite d'avoir deux aventuriers avec soi, donc heureusement pour nous on aura largement de quoi, sans difficulté, activer ce bonus d'avantage d'équipe, avec en soutien, donc vous avez 5 emplacements, je précise, vous avez 5 emplacements de soutien maintenant. Donc on a les 17% de dégâts de pioche avec Prospectrice, donc voilà, Jess Prospectrice. On a le bon Eclipse en série, donc il nous donne une charge de plus, maximale de bon Eclipse avec la Mythique, donc grâce à l'aventurière Jess Eclipse Mythique. Derrière on a notre petit Ninja Agile pour la célérité, donc il va nous permettre d'avoir des déplacements en plus, donc à hauteur de 12,5%, donc c'est quand même quelque chose de bien. On a le délai de réduction de 25% sur le rechargement Eclipse, alors 25%, vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais le bon Eclipse prend 6 secondes de rechargement il me semble, donc ça fait quelques secondes de gratter par-ci par-là. Et on met, donc, pardon, donc pour ce héros-là, donc pour le rechargement Eclipse, c'est éblouisseur, donc c'est assez éblouisseur de l'événement chinois. Donc pour chaque héros, bien sûr, vous allez chercher dans la collection des événements et tout ça pour les rechercher, c'est pour ça que je vous donne les noms. Sinon pour cette composition-là, collection de base, collection de base, collection de base, événement de langue chinois et collection de base. Alors pour le dernier, on part sur Eclipse efficace qui va nous permettre d'avoir 30% de vitesse de déplacement supplémentaire pendant 3 secondes, sachant que le dash de base donne 30% déjà, on est sur du 60% de déplacement. Donc en gros, j'ai fait des tests, si vous courez en ligne droite et que vous mettez un dash, en gros, au moment du dash, jusqu'au moment où vous n'avez plus les pourcentages de vitesse de déplacement supérieure, vous avez fait 8 cases. Donc 8 cases, c'est énorme, sachant que vous avez 4 dash, donc si vous enchaînez bien, vous avez 2 dash, je crois, qui revient entre-temps grâce au rechargement Eclipse. Donc voilà, vous pouvez faire, avant d'être épuisé au niveau des dash, vous pouvez quasiment faire toute la map en ligne droite sans aucun problème. Voilà, donc c'est quelque chose de plutôt intéressant. Et pareil pour ce héros-là, donc elle, c'est celle du pack fondateur, donc vous, ce sera un éclaireur aussi, un aventure éclaireur, qui vous permettra d'avoir du coup ce bonus de soutien égal, donc qui est le même. Derrière, je mets Adrénaline et je mets Ravitaillement. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas forcément utile. L'Adrénaline, c'est bien, si on se fait défoncer, ben on va pouvoir se heal et on a les dash pour s'enfuir et tout ça. Et je mets Ravitaillement parce que c'est de l'instantané, c'est un petit plus, c'est pas grand-chose, mais vu qu'on fait que farmer, qu'on tape pas, etc., vous pouvez très bien switcher par Tourelle, ce que vous voulez. Mais je pense que pour une Optifarm, toutes les 5 minutes, si je dis pas de bêtises, on a des munitions, etc., donc 1, 1, 1, 1 unité. Bon, ils mettent pas le temps de rechargement, mais avant c'était 5 minutes, donc je sais pas si c'est toujours le cas, j'ai pas essayé, enfin, j'ai pas regardé malgré que j'ai essayé. Mais en tout cas, voilà, je pense que cette optimisation, je pense en termes de composition, voilà, on va appeler ça une compo, la compo farming, je pense qu'elle est pas mal. Il peut y avoir des essais, donc c'est un abonné qui m'a dit, ouais, regarde Arkeo, parce qu'elle est pas mal du tout avec son efficacité. Arkeo, je l'avais mis en soutien, et j'avais mis Eclipse en premier, parce qu'elle, elle donnait en principal un bonus, je crois, au dégâts de pioche, si je dis pas de bêtises. Donc on va aller regarder ça. Normalement, elle est toute en bas, parce que je l'ai déjà utilisée, voilà. Voilà, donc elle me donnait, voilà, elle me donnait, pardon, de la vitesse de déplacement supplémentaire. Mais là, ce qui me, là où j'ai fait une erreur, c'est que je ne voulais pas forcément beaucoup de déplacement, mais je voulais beaucoup de structures à casser. Voilà, sachant qu'avec Arkeo, vous avez assez de déplacement, assez de dash, etc., pour aller d'un point A à un point B, pour aller farmer le plus vite possible. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire ce que vous en pensez, et si vous, vous avez autre chose comme héros, etc., pour essayer d'avoir de nouvelles idées, pour peut-être une V2, peut-être un farming plus agressif, etc., il n'y a pas de souci avec ça. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, on se dit à très bientôt, sur ce, ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501